bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour ce nouvel entretien de la série en attendant utopie en attendant cette série documentaire sur les utopies concrètes réelles que nous rêvons d'aller documenter pour aller rencontrer celles et ceux qui les font vivre au quotidien et en attendant pendant cette campagne de financement participatif qui on espère devrait permettre de financer cette série documentaire nous vous proposons des matières à penser des rencontres avec des chercheuses des chercheurs qui ont travaillé et qui travaillent encore autour de cette notion des utopies et aujourd'hui nous sommes avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet qui sera avec nous en audio je vous laisse vous présenter votre prénom votre nom et votre michel rio sarcelle je suis historienne voilà michel rio sarcelle merci beaucoup d'être avec nous on est également avec sylvain lapoix tout va bien tout va bien merci beaucoup j'ai un co auteur de date et gueule depuis six ans maintenant je vais te laisser la parole sylvain alors pour commencer michel rio sarcelle il ya un point qui semble évident mais qui néanmoins est un peu au départ de votre questionnement c'est celui du mot utopie puisque on a dans l'idée que c'est le livre utopia de thomas more qui a lancé ce terme qui a créé ce néologisme mais l'histoire même du mot utopie est en soi un objet historique à explorer et une question à poser alors est ce que vous pourriez nous dire quelle est votre définition d'utopie la définition sur laquelle vous travaillez et par ailleurs en quoi l'évolution cette définition a joué un rôle dans la façon dont les utopies ont pu s'exprimer et naître dans nos sociétés oui alors il est complètement normal que bon nombre d'auditeurs ou de contemporains hésite et doute sur le bien fondé de cette notion et mettre quelques réserves parce que l'utopie a été incontestablement forgé par thomas more et il est toujours bon de revenir aux origines il a joué il a rusé avec les mots avec l'écriture et avec son temps au dignitaire il était hésitant il ne pouvait se montrer directement avec son point de vue puisque il risquait les répressions multiples y compris en tant que haut dignitaire il a donc imaginé une fable un récit extraordinaire un voyage où il découvre une île et lorsqu'on lit avec attention les deux volumes de utopie on se rend compte que il s'agit de l'inversion je dirais presque trait pour trait de l'île britannique il a essayé de montrer comment pouvait être un autre monde possible au lecteur de se faire un point de vue point de vue critique à l'égard de l'angleterre d'henri 8 ou point de vue en fonction de sa propre imagination donc utopie ça signifie tout simplement bon lieu ou non lieu et tout est possible et ce mot a subi toutes sortes d'avani et d'interprétations les plus contradictoires même foucault est tombé dans le piège du dévoiement en quelque sorte de la mise à mal du mot utopie lorsque il écrit les mots et les choses donc il y a déjà bien longtemps mais je crois qu'un bon nombre de personnes ont lu les mots et les choses il explique dans sa préface les utopiques consolent alors que les hétérotopies inquiètent et du même coup on a l'impression que le mot hétérotopie est beaucoup plus radical beaucoup plus transgresseur que le mot utopie détrompons nous utopie a été de fait la référence ou au moins le moyen l'outil qui a permis de soulever les masses ouvrières pendant tout le 19e siècle il faut savoir que les travailleurs de cette époque là les prolétaires hommes et femmes n'avaient strictement aucun droit aucune protection que ce soit du point de vue social ou du point de vue politique puisque pendant la première moitié du 19e siècle jusqu'en 1848 il s'agissait du suffrage censitaire c'est à dire des quelques personnes qui bénéficiaient d'une certaine aisance et qui payaient l'impôt sans rien ils dépendaient d'eux-mêmes et les premiers les premières organisations furent les organisations de secours mutuels qui sont en quelque sorte les pionnières des associations qui se déploient en 1848 cette auto-organisation est allée de soi était absolument nécessaire il fallait qu'ils s'entraident et c'est ça qui est intéressant parce que sans organisation tant syndicale que politique les partis politiques n'existaient pas cette auto-organisation explose visiblement dans l'espace public en particulier pendant les grèves de 1840 tout le monde est absolument étonné surpris de cette façon dont ils ont réussi avec laquelle ils se sont permis de pénétrer dans l'espace public dans la rue et en part et dans paris en particulier ils réclament tout simplement la diminution du temps de travail l'abolition du marchandage l'abolition de cette exploitation de cette surexploitation et on va retrouver les mêmes revendications en 1848 alors bien entendu c'est pas l'utopie en tant que telle ce sont les textes émanant de réformateurs dans la période dite moderne puisque l'utopie fait son chemin elle a été dans un premier temps très utilisé par la littérature mais dès l'instant où la révolution ou les lumières d'une part et la révolution intervient il y a cette inscription dans le réel qui permet de reprendre de ressaisir la signification subversive de l'utopia de Thomas More car plongé dans la réalité du moment celui qui est ou celle qui est insatisfait de ce moment se projette dans l'avenir et tente tout en faisant une critique du présent d'imaginer un mieux-être dans une expérience critique à à l'intérieur des failles se permet par exemple un moment révolutionnaire comme la révolution de 89 exactement ce que condorcet a fait donc avec la modernité les utopies entre véritablement dans l'histoire j'aimerais juste m'arrêter un instant sur ce terme qui est hyper intéressant et très important que vous proposez là qui est le thème de brèche de faille jusqu'à la révolution l'utopie est une notion finalement comme vous le disiez d'intellectuel qui est soulevée par des textes plus ou moins fictifs des textes critiques des textes mais à partir du 19e siècle finalement qu'est ce qui change dans la dans le rapport à l'utopie et notamment dans le rapport à l'utopie quant aux entre guillemets aux premières personnes concernées qui sont les catégories populaires les gens qui ne sont pas de la cour ou des cercles intellectuels qu'est ce qui qu'est ce qui évolue finalement dans le rapport avec cette idée que un autre un ailleurs un bon lieu est possible alors c'est pas l'utopie en tant que telle vers l'utopie ça participe de ces textes de ces élaborations qui suivent la révolution française et notamment après l'épopée napoléonienne après cette incongruité qu'est la restauration en france mais en angleterre ça précède c'est à dire les pays qui sont en marche vers la révolution industrielle il y a cette croyance chevillée au corps de tout le monde que la liberté peut appartenir à chacun et à chacune si la révolution a introduit une rupture dans l'histoire c'est bien celle ci c'est à dire que tout est possible d'une certaine manière et j'ai bien aimé moi la 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 référence souvent cité de d'Edgar Kiné la révolution a ouvert la voie à l'impossible et ce processus là semble irréversible donc les réformateurs parce que eux se nommait réformateur je fais allusion aux trois grands utopistes du temps saint-simon courrier robert owen en angleterre il se disait réformateur on les attaque c'est l'utopiste parce que les autorités ont vu très vite le danger que pouvaient représenter les cités idéales mais le monde les gens du peuple les illettrés ou même les lettrés tous ceux qui estimaient que leur situation ne correspondait pas vraiment au principe le préambule de la constitution écrit les hommes naissent libres et égaux en droit liberté égalité fraternité sont des slogans qui sont qui figurent surtout les frontons des monuments publics qu'est ce qu'être libre qui l'est et qui ne l'est pas ça paraît une question évidente et lorsque les premiers révolutionnaires en angleterre en particulier se soulèvent c'est à dire les gens du peuple qui estiment que ils n'ont pas la liberté ils n'ont même pas la possibilité d'exister le mot prolétaire émerge à ce moment là et ce prolétaire c'est quelque chose qui est de l'ordre de presque de l'équivalent du paria il n'a pas lieu d'être la martine expliquait que c'était un vilain mot il fallait rayer du vocabulaire et bien ils s'emparent de tout ce dont ils ont à leur disposition les réformes les textes les plus farfelus les textes les plus évidents les textes les plus accessibles et ils font un mélange ils prennent à l'un et à l'autre et lorsque la situation est intolérable comme par exemple dans la révolte des canuts à lyon lorsqu'ils se soulèvent et qu'ils disent vivre libre ou mourir ils ont bien pris ce mot quelque part et ils se rendent compte que ils ne sont pas libres et donc ces différents textes ont pu être rassemblés par un grand utopiste de l'époque pierre leroux qui est à l'origine de l'expression socialisme utopique et donc ce socialisme utopique qu'est ce que c'est c'est tout simplement une idée un projet qui apparaît presque accessible pendant toute la première moitié du 19e siècle parce que il semble impossible que le progrès vanté par les révolutionnaires de 89 puisse réduire se limiter se circonscrire à l'exploitation de l'homme par l'homme impossible d'imaginer une société de progrès une civilisation compatible avec l'exploitation de l'homme par l'homme donc on prend un certain nombre de thèmes et on imagine que et bien ce progrès il correspond exactement à ce que disait condorcet c'est le progrès humain et les soulèvements se font à partir de toutes ces de tous ces possibles de toutes ces orientations de tous ces projets mais si on s'en tient aux doctrines utopiques par elle même alors vous avez les doctrines ou les thèses de fourrier qui sont particulièrement sympathique attrayante comme le travail ou d'autres qui sont moins directement affinante moins directement agréable du même coup ces doctrines utopiques par exemple je disais en aparté moi j'aimerais pas vivre sous l'utopie de campanella parce que là il y a tout sauf la liberté mais qu'importe c'est pas ce qui intéresse enfin si peut-être il n'empêche que dans la réalité historique le monde populaire qu'ils soient ouvriers prolétaires artisans domestiques font avec et utilisent ces théories pour les manier à leur manière s'approprier les mots s'approprier les idées leur donner le sens qui correspond à ce qu'ils perçoivent à ce qu'ils ressentent au point que les uns peuvent être communistes les autres socialistes les autres tout simplement directement utopistes dans la première moitié du siècle notamment dans les années 1840 au moment où émerge le mot communiste utopie socialiste communiste est à peu près identique et tout ceci a été rassemblé par les grands auteurs intelligents les libéraux d'octuville guiseau et autres qui sont les pères fondateurs du libéralisme politique et ont attribué aux utopistes à ces théories les responsabilités des soulèvements alors justement je me permets de vous vous reprendre là dessus parce que tout à l'heure vous avez employé un verbe qui est très frappant et que vous dites ces théoriciens ces utopistes fourier les autres et le roux on les a taxé d'utopisme et c'est ce premier virage là on parlait du sens du mot utopie à quel moment est ce que finalement être nommé utopiste c'est devenu un stigmate une insulte voire une condamnation politique et pourquoi pourquoi l'utopisme est apparu d'un coup comme un mal une plaie voire une menace pour la société libre tout simplement parce que tous ceux qui sont qui se sentent pas à leur place et pas satisfaits du monde tel qu'il est et ils sont nombreux c'est la grande majorité et bien profite d'une déstabilisation de l'ordre profite d'une faiblesse d'une faille dans cet ordre existant pour organiser quelquefois des associations qui prennent forme où ils expérimentent la vraie démocratie où ils expérimentent un projet qui bien entendu est inatteignable à l'intérieur des sociétés de domination mais qui est parfaitement tangible à ceux qui imaginent un monde meilleur et du même coup l'utopie ou les théories utopiques à peine advenues sont devenues des dangers et donc dès 1840 elles ont été classées comme non lieu comme illusion comme chimère parce que pendant toute la première moitié du 19e siècle la république elle même était une utopie pour la totalité de celles et de ceux de ceux surtout des théoriciens libéraux qui estimait comme françois guiseau que la démocratie était un cri de guerre et donc à partir du moment où on imagine l'égalité réelle à partir du moment où on imagine qu'on peut être libre c'est quelque chose qui est incompatible avec la société de domination qui se met en place avec la société d'exploitation où la force des choses l'emportent sur le bonheur commun sur tout simplement le bienfait de l'humanité tel qu'on avait pu l'imaginer au siècle des lumières et donc à peine advenu les utopie ont été considérés comme des rêves des chimères un seul exemple pour bien vous faire comprendre la république jusqu'en pratiquement jusqu'à la troisième république a été considérée comme utopique quelque chose qui est égalisé en quelque sorte le sort de tous elle est rentrée par effraction en 92 en 1792 et elle surgit elle ressurgit en 1848 mais sous sa forme réelle c'est à dire la démocratie la république ils ont appelé la république démocratique et sociale et du même coup les contemporains voulaient que les mots et c'est l'expression qu'ils emploient que les mots soient vrais que liberté soit réelle que liberté que égalité soit réelle et que la fraternité soit réelle si bien que des grands auteurs comme hayne ou même comme balzac estimaient que naturellement logiquement presque comme une évidence qu'à partir du moment où la société deviendrait république et bien c'était l'équivalent du mot communisme hayne expliquait très justement avec beaucoup d'humour et avec un style qui lui est propre absolument remarquable parce qu'on sait combien il était intelligent disait ben oui peut-être je devrais renoncer à mes hortensias mais il faut bien que le peuple mange c'est à dire que pour eux république c'était l'avant courrière du socialisme ou du communisme et tout ceci a été englobé dans cette idéologie pas exactement dans oui cette idéologie parce qu'on a fait de l'utopie une idéologie quelque chose qui ne doit pas être un non-lieu et ce qui va être magnifié d'une certaine manière dans ce non-lieu c'est la commune de Paris la commune de Paris elle entre comme la première république par effraction le libéralisme tel qu'il a été conçu par les républicains et par les économistes du temps l'a emporté et pendant la commune de Paris la totalité du peuple qui enfin le peuple qui s'insurge pour sauver la république idéale c'est à dire la république démocratique et sociale et bien va être considérée comme une incongruité l'utopie comme brèche telle qu'elle a été pensée et mise en oeuvre notamment en 1848 dans les associations auto-organisées devient une utopie brèche mais extrêmement dangereuse pendant la commune de Paris raison pour laquelle la grande majorité des penseurs de ceux qui sont intégrés à la société sont hostiles à la commune de Paris on pourrait vous laisser dérouler c'est passionnant mais je me permets juste une petite insiste parce que dans le travail qu'on a fait notamment sur la démocratie ce que vous évoquez sur la notion du mot utopie et le fait que ça soit presque une insulte pour certains à cette époque là c'est drôle qu'à la même époque le mot démocratie est lui aussi une insulte politique c'est à dire qu'on se traite de démocrate et comme j'ai tendance à l'imaginer à vous écouter on peut se traiter d'utopiste une sorte de chose comme ça qui est une insulte et donc on pointe du doigt ceux qui ont l'outrecuidance de penser qu'on pourrait être égaux voilà c'est ça c'est la raison pour laquelle je dis d'ailleurs que le féminisme est une utopie tant que la société est fondée sur la domination il est impossible d'imaginer une égalité quelconque quelle que soit la loi elle ne remplace pas le pouvoir elle ne se substitue pas au pouvoir et le pouvoir l'emporte toujours il faut savoir qu'à cette époque là démocratie est bien connu le terme de démocratie est bien connu puisque Alexis de Tocqueville en 1835 puis en 1840 deux volumes a écrit la démocratie en Amérique il est allé voir concrètement les risques encourus par une population civilisée si on intégrait la totalité de la population à cette idée de démocratie ce qu'il voulait c'est justement encadrer le peuple avec la religion avec la morale de façon à ce qu'il ne puisse pas prendre le pouvoir puisque disait-il il est impossible que le peuple soit éduqué au même titre que les bourgeois ou les aristocrates parce que le peuple manque de temps certes il travaille et cette démocratie c'est notre ancêtre nous sommes les héritiers de la démocratie représentative rien à voir avec l'idéal démocratique qui était beaucoup plus participatif et qui intégrait notamment les femmes puisqu'en 1848 les femmes largement ont demandé à être partie prenante de l'espace public ont demandé les droits politiques autant que les droits sociaux et surtout les droits sociaux elles étaient très importantes, très nombreuses à intervenir dans l'espace public pour participer à cette aspiration à la république démocratique et sociale et pendant la commune bien entendu ça n'est absolument pas la démocratie représentative ou la république telle qu'on la connaît aujourd'hui il s'agissait de toute autre chose où la population était partie prenante avec cette distinction et cette disparité entre les hommes et les femmes puisque les communards comme l'a dit une des grandes utopistes on pourrait dire de cette époque-là vous avez oublié l'essentiel c'est-à-dire le droit des femmes et comprenez bien qu'il ne s'agit pas de la même démocratie ni de la même république mais je voulais terminer quand même par ma définition de l'utopie et l'utopie pour moi c'est le réel de l'utopie simplement qu'à un moment une déstabilisation ce dont je parlais tout à l'heure de l'ordre un dysfonctionnement des règles une mise en cause des normes permet à quelques-uns d'imaginer une société possible inconciliable avec l'ordre existant puisque par définition l'utopie est inconciliable avec l'ordre existant si bien qu'il met en place un îlot expérimental une brèche comme dit le terme de brèche l'est emprunté à Miguel Amassour et je définirai l'utopie de cette manière-là le réel de l'utopie l'utopie portée par un idéal se glisse dans une faille d'une société d'ordre qui est alors mise à nu par l'expérience collective d'acteurs qui la combattent et se projettent concrètement vers un ailleurs au devenir infini l'utopie c'est un petit peu comme la liberté elle est toujours devant soi elle est toujours à compléter elle est toujours en devenir et c'est la raison pour laquelle il y a un lien très étroit entre liberté l'utopie émancipation et collectif parce que penser l'utopie c'est penser l'utopie en acte celui qui a été le plus avancé parmi les utopistes dans les années 1860 Cœur de Roi mais Cœur de Roi a expliqué qu'il imaginait un livre en acte l'utopie c'est un livre en acte permanent absolument non conciliable avec l'ordre existant et qui chaque fois par son expérience permet précisément de percevoir presque ce qui est inatteignable de saisir la société future le monde d'ailleurs qui correspond à l'idéal lui-même s'inscrit précisément dans ce réel qu'il met en cause à la fois par l'expérience et d'autre part par l'idée autre qui le porte vers un autre monde et donc ce processus-là bien entendu est dangereux est dangereux et c'est relativement simple à comprendre puisque tous ceux qui se soulèvent j'aime beaucoup le mot soulèvement c'est-à-dire qu'à partir du moment où une population se soulève elle est dangereuse parce que c'est une fraction de la population c'est une minorité plus consciente ou plus mécontente et du même coup chaque moment dans cette servitude volontaire qui assujettit la grande majorité de la population et bien tous ceux qui sont assujettis à la servitude volontaire se disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire il va y avoir quelque chose qui va être totalement bouleversé le plus petit nanti se sent menacé c'est exactement ce qui s'est passé en 1848 au moment des barricades de juin 1848 pas obligatoirement le grand bourgeois celui qui a quelque chose à perdre est particulièrement vigilant à peur et sur cette peur l'utopie est construite comme une chimère puisque c'est une minorité qui se révolte au nom de l'égalité de tous ça ne fonctionne pas dans les sociétés de domination donc l'utopie c'est précisément cette pensée du possible qui est inconciliable avec les sociétés d'exploitation de l'homme par l'homme et de domination c'est pourquoi elle est dangereuse et c'est pourquoi elle est renvoyée à un non-lieu alors je voulais embrayer un petit peu pour évoquer quand même et avancer dans la frise historique parce qu'on aimerait aussi en venir au contemporain de l'utopie et à vos réflexions sur ce sujet on a beaucoup parlé du 19ème siècle mais au 20ème siècle et j'aimerais avoir quelques mots sur ce sujet que vous avez également étudié c'est le siècle qu'on a appelé le siècle des grandes idéologies jusqu'en 1989 avec d'un côté l'idéologie capitaliste et de l'autre côté l'idéologie communiste représentée par les deux blocs et rapidement est-ce que vous pourriez je suis désolé d'employer ce terme parce que j'aimerais vous entendre parler pendant encore beaucoup plus longtemps que ça comment ont réagi ces grands blocs qui étaient des blocs politiques des blocs diplomatiques de puissance des blocs militaires mais aussi des blocs de pensée et des blocs d'homogénéisation de la pensée comment ces deux blocs ont réagi à cette notion d'utopie à cette idéale d'utopie de brèche dans la société chacun de leur côté et jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1929 ça c'est le livre que je suis en train d'écrire comment les idéologies se sont substituées à l'utopie alors vous avez raison vous avez deux grandes idéologies l'idéologie libérale très vite transformée en idéologie néolibérale extrêmement efficace et l'idéologie marxiste je ne dirais pas l'idéologie communiste parce que l'idéologie communiste il faut revenir à l'origine du mot communiste qui signifiait tout simplement la fraternité l'idéologie marxiste orthodoxe je ne parle pas de Marx je parle bien de l'idéologie celle qui a figé en quelque sorte ce processus émancipateur au point d'oublier le mot émancipation on a oublié le mot émancipation et c'est bien la raison pour laquelle l'école de Francfort à Donneau et à Orca et Mère en particulier se sont interrogées sur cet enfouissement sur cette mort de l'émancipation qui plus est au profit de la barbarie et donc cette négation ce rejet cet écart de l'émancipation est lié précisément à ces certitudes imposées par les idéologies au point que l'idéologie se substitue complètement au réel moi je prends un exemple et c'est un petit peu ça qui m'a guidée et qui me guide dans l'écriture de mon livre et je crois que Foucault est victime de ça parce que certes il n'est pas totalement lié au structuralisme mais profondément influencé par le structuralisme comment a-t-on pu partir d'une réflexion particulièrement émancipatrice dans les années 60 émancipatrice dans le sens comment on accompagnait les luttes d'indépendance comment a-t-on pu arriver précisément à cet aveuglement total au moment de la révolution pas la révolution chinoise au départ mais au moment de la révolution culturelle de ce moment extraordinairement prégnant en France en particulier où les Althussériens ont été tellement influents et ont rendu une grande partie du monde intellectuel totalement aveugle pendant qu'on assassinait une partie de la population je dis bien assassinait il était impossible à cette époque-là d'avoir la moindre vision critique publique sur cette idéologie les idéologies sont allées jusqu'à l'aveuglement l'idée transformée en idéologie fige entièrement l'idée en doctrine au point que ceux qui la suivent sont absolument aveugles et ça ça pèse de manière considérable dans la critique de la situation présente puisque aujourd'hui les idéologies ont failli elles sont mortes et je l'ai dit à plusieurs reprises et tant mieux sauf que tous ceux qui ont un point de vue critique qui ont participé à mettre en cause cette idéologie libérale sont quelque peu rendus impuissants par cette force extraordinaire qui les a enserrés dans un mode de pensée obligé et qui ont mis à l'écart ont ôté à ces individus toute possibilité émancipatrice puisque l'émancipation c'est se libérer soi-même des représentations qui nous enferment à la mesure où le mot émancipation associé à l'utopie a été mis à l'écart on a totalement oublié que les individus pour être libres ne devaient ou ne pouvaient s'émanciper qu'eux-mêmes et donc logiquement vient la question qui nous amène et qui nous ramène violemment radicalement aujourd'hui qui est est-ce que selon vous l'esprit utopique vit encore aujourd'hui est-ce qu'il existe des groupes utopistes utopiques et comment l'esprit utopique vit aujourd'hui bien sûr et c'est précisément parce que les idéologies non plus court que le mot émancipateur revient et que l'utopie ressurgit sous des formes exactement bien décrites par Benjamin d'une part Miguel Abinso d'autre part sous des formes de brèches c'est-à-dire que la ZAD par exemple de Notre-Dame des Landes est pour moi l'exemple même de cette brèche qui constamment essaye de dépasser l'ordre existant expérimente en démocratie réelle quelque chose d'autre ce monde futur qui peut se dessiner sauf qu'aujourd'hui la ZAD qui était totalement minoritaire mise à l'écart a énormément disons de ça n'est pas un modèle l'utopie n'est pas un modèle c'est simplement cette expérience qui peut servir de référence et d'autres petits îlots se constituent dans des brèches s'insèrent dans le monde existant pour tenter d'imaginer une autre forme collective d'existence et cette forme collective d'existence à l'échelle mondiale il y a énormément énormément d'expériences comme en Espagne comme en Catalogne eux-mêmes se sont inspirés justement des îlots des brèches qui ont été écrasés par l'idéologie soviétique et pas simplement par l'idéologie mais par les armes en 1936 ces îlots libertaires qui étaient particulièrement efficaces comme résistance comme quelque chose qui résiste justement à cette idéologie qui résiste à cette chape de plomb que pouvaient représenter non seulement les idéologies mais surtout le totalitarisme et le fascisme et bien malgré les totalitarismes malgré cette forme qui a empoisonné le XXe siècle puisque le XXe siècle c'est quand même une série de catastrophes et la pire celle d'Auschwitz et bien malgré ça les utopies ronnais c'est dire que l'humanité dispose d'un ressort absolument extraordinaire mais ce ressort risque une nouvelle fois d'être réprimé parce que bien entendu elle est incompatible avec tout libéralisme tout néolibéralisme et surtout tout processus qui met en premier lieu la technique le progrès technique qu'il a emporté sur le progrès humain la force des choses et cette force des choses a totalement bouleversé non seulement la planète le territoire mais continue en quelque sorte à menacer et si nous lisions aujourd'hui et je recommanderais vraiment à beaucoup d'auditeurs de lire Gunther Anders qui avait pressenti la catastrophe humaine la catastrophe de la planète puisqu'il mettait en cause précisément cette résurgence du profit du progrès en dépit des connaissances et de l'expérience d'Hiroshima et de Nagasaki malgré Auschwitz malgré Hiroshima malgré Nagasaki le monde est reparti comme avant c'est dire que nous devons suspecter en premier lieu les risques qui peuvent advenir je ne fais absolument pas confiance à la philanthropie quelconque du système au service desquels n'importe quel parti politique et n'importe quel pouvoir s'est mis au point de réglementer précisément pour au service du profit c'est dire que tous ces îlots sont dangereux et considérés comme dangereux raison pour laquelle également l'expérience des gilets jaunes qu'on a traité un petit peu et qu'on a parfaitement mal mené dans tous les sens c'est parce qu'il disait concrètement il saisissait ce que pouvait dire la mise à l'écart des services publics la désertification des territoires les mensonges des politiques raison pour lesquelles il n'avait plus confiance à une quelconque représentation et que se sont-ils dit sur les ronds-points sinon qu'ils ont réinventé la fraternité que 1848 avaient redécouvert une dernière une dernière question pour clore sur ce sujet d'actualité que sont les gilets jaunes et aussi votre travail avec les gilets jaunes pour conclure et pour un petit peu boucler avec votre travail vous avez à cœur la référence au passé l'idée de mobiliser aussi le passé et on entend par passé à la fois la trace mais aussi l'imaginaire et vous me disiez en préparant cet entretien qu'il y avait une chose désormais un nouveau pas à franchir pour ces groupes utopiques que sont pour vous les collectifs de gilets jaunes c'était cette notion d'écrire sa propre histoire nous avons écrit un livre collectif que j'ai co-dirigé avec Claudia Moati sur la référence au passé nous nous sommes rendus compte collectivement que tout mouvement de l'histoire avait comme point de mire le passé non pas pour imiter le passé mais pour prendre conscience que ce qui était là présent était insatisfaisant et que les promesses du passé n'avaient pas été accomplies et le mouvement de l'histoire se fait toujours à partir de cette référence au passé à partir de la conscience d'un manque et donc ce qui s'est passé jusqu'à présent c'est que cette histoire a toujours été écrite par d'autres que ceux qui l'ont fait je parle pas du grand récit avec les grands personnages qui se sont appropriés l'histoire pour eux-mêmes mais tout simplement cette histoire y compris populaire a toujours été écrite par d'autres c'est-à-dire qu'on a interprété les mots de ceux qui faisaient l'histoire les actes et les mots or il me semble qu'aujourd'hui nous arrivons à un point de rupture un bouleversement où il est possible d'imaginer je suis profondément utopiste que ceux qui font l'histoire c'est-à-dire les soulèvements soient à même de l'écrire de façon à ce que les traces qu'ils laissent pour les historiens parce que l'histoire sera toujours écrite par les historiens par d'autres que ceux qui l'ont faite mais ces traces à partir desquelles les historiens travaillent soient les traces qu'eux-mêmes laissent c'est-à-dire y compris l'interprétation de leur propre mouvement pas simplement dire ce qu'ils font mais y compris l'interpréter et il me semble que certains gilets jaunes ont compris que c'était possible en tout cas moi j'essaye de les convaincre qu'ils devraient ils doivent laisser les traces de leur propre agissement de leur propre soulèvement de leur insurrection et surtout de leur propre expérience dans les brèches qui sont en train de mettre en oeuvre c'est-à-dire dans ces expériences collectives puisque les gilets jaunes une bonne partie ne sont pas morts ils continuent certains d'entre eux ont fait un travail considérable à l'intérieur de Covid Entraide et bien d'autres et ont transformé leur collectif en fraternité beaucoup plus large et tout ça il faudrait qu'ils puissent le dire et l'écrire alors me dira-t-on mon Tildi d'ailleurs avec le numérique il y a les vidéos on pourra trouver non parce que le virtuel risque parfaitement de se dissoudre écrire qui plus est c'est une épreuve de vérité c'est-à-dire prendre le temps de la réflexion sur ce que l'on a fait permet de penser c'est ce que Cœur de Roi a expliqué le livre en actes de penser le bien ou le mal fondé avec ses doutes ses incertitudes ses hésitations ses conflits restituer la conflictualité qui fait l'histoire qui peut mieux que ceux qui la font l'écrire et je pense que nous pouvons imaginer cette transformation à l'heure actuelle possible mais là encore c'est une vision utopique cette brèche de la pensée en actes c'est la mienne depuis que je fais de l'histoire c'est-à-dire depuis très longtemps je voulais juste faire peut-être un bref mot de conclusion pour quand même évoquer le fait que vous avez écrit un livre qui est ô combien pertinent et ô combien dans le thème donc merci beaucoup en tout cas Michel Rios-Sarcé de tout ça on aurait aimé de l'utopie donc il fait allusion à mon précédent livre qui s'appelle le réel de l'utopie de 98 tout à fait donc voilà un vieux livre si je puis dire 22 ans après le retour de ce thème dans vos travaux et on recommandera pas assez vos précédents travaux sur notamment la liberté au 19ème siècle et tous ces travaux qui éclairent ce chemin ainsi qu'également vos travaux sur le féminisme qui sont au cœur de votre réflexion et de vos propos et de votre engagement donc merci beaucoup à tout ça et on encourage toutes celles et ceux qui ont suivi cet échange passionnant avec vous à prolonger cette réflexion à se plonger dans vos écrits et puis à continuer de suivre aussi notre exploration Julien tu peux nous donner un petit teasing de ce qui nous a plu non non le teasing ça sera la surprise on a plein d'autres rencontres avec d'autres chercheurs chercheuses penseurs penseuses autour de cette notion d'utopie donc il y aura d'autres matières à penser à venir très vite et puis en attendant on continue le chemin dans cette belle campagne en espérant pouvoir partir filmer ces utopies concrètes et réelles dès que la campagne sera terminée au rendez-vous sur KissKissBankBank pour ceux qui veulent en connaître plus sur ce projet si jamais vous le découvrez et puis au rendez-vous sur Peertube sur Youtube sur les différents réseaux quand vous le souhaitez pour les prochains épisodes de cette série en attendant utopie merci beaucoup à tous les deux et à très vite merci madame Rio Sarcet à bientôt merci madame Rio Sarcet à vous salut Géant Sous-titrage ST' 501